Alors on va passer à la deuxième partie, toujours de notre coquillé, la reproduction chez les plantes, alors on a déjà étudié la première partie, la production des gamètes chez les plantes à fleurs, au niveau de la fleur il y a la production des gamètes mâles et la production des gamètes femelles, alors on a étudié les organes qui produisent ces gamètes là, maintenant on va passer à la deuxième étape toujours parmi les étapes de la reproduction sexuelle, c'est la fécondation, c'est à dire la rencontre de ces gamètes, on a déjà étudié la fécondation chez les animaux, alors on a vu que la fécondation c'est la rencontre de ces gamètes, mâles et femelles et la fusion de leurs noyaux, alors on va voir comment ça se passe chez les plantes, alors observons d'abord le document suivant, et déterminer, on a deux documents ici, et déterminer la différence entre eux et essayer de donner une définition à chacune de ces deux phénomènes, nous avons une première Annie, et on a un peu de décennif, puis on en a un peu d'un peu plus, mais on a une définition à la chose qui est appelée à la fécondation des gamètes, et même si on a une Mary Прissie, on a un peu d'un peu plus pour qu'on a un hématé, on a un peu plus pour qu'on a un peu plus, on a un peu plus pour des plantes à fleurs, alors on va voir comment ça se passe au moment où on a un peu plus. Alors la polonisation c'est quoi ? Ça vient du mot pollen, grain de pollen. Les grains de pollen. Alors où sont produits les grains de pollen ? On a déjà étudié qu'ils sont produits au niveau de l'ampère. Ça veut dire la partie supérieure des étamines. Il y a la moustawah al-mi'barwa wal-juz li'ulwi mina al-sudeh. Ils sont représentés en l'homme. C'est ça les grains de pollen. Qui comportent ou bien qui contiennent les gamètes mâles. A l'intérieur de ces grains de pollen il y a les gamètes mâles. Alors pour qu'il y ait une fondation il faut que ces gamètes mâles vont vers les gamètes femelles. Ou bien se rencontrent avec les gamètes femelles. Alors on a déjà vu que les gamètes femelles se trouvent dans la partie inférieure qui est l'ovaire. Alors pour qu'il y ait une rencontre. Toujours la première étape qui précède la fécondation. C'est que ces gamètes mâles ou bien les grains de pollen vont être d'abord transportées vers la partie supérieure du pistil. Ou bien du pistil. Alors qui se trouve à la partie inférieure du pistil qui est l'ovaire. Alors puisque les gamètes femelles se trouvent dans l'ovaire. Alors les gamètes mâles ou bien les grains de pollen ne peuvent pas rentrer directement dans l'ovaire. Alors ils doivent passer d'abord par le stigmate. Puis par le stylet en arrivant dans l'ovaire. Et nous allons passer par le stigmate. La partie supérieure du pistil. Alors ce transport depuis l'enterre vers le stigmate c'est ça ce qu'on appelle la colonisation. Alors on a deux types de pollenisation. Il y a d'abord le premier type qu'on voit ici c'est la pollenisation directe. Elle peut se faire d'une manière directe. Ça veut dire au niveau d'une seule fleur. Et il y a une petite fleur qui peut être une fleur qui peut être une fleur qui peut être une fleur bisexuelle. Il y a une telle. Alors il y a une sorte très importante. Il faut lire un intégal qui peut être une fleur qui peut être une líquencenelle. Il doit être un intégal qui doit être un niche à l'intérieur d'ía côté dahacarienne ou un thou. Donc quand il y a un intégal qui va être un chouette et une συmaxionnelle ou un trou 또 de bateau. Alors vers le stigmate. Depuis l'enterre vers le stigmate. C'est ça ce qu'on appelle la colonisation. alors s'il se passe dans la même fleur et dans une fleur seulement c'est une pollinisation directe deuxième type de pollinisation c'est la pollinisation indirecte ou bien on l'appelle aussi une pollinisation croisée alors comme vous voyez ici on n'a pas une seule fleur on a deux fleurs alors il peut se passer entre deux fleurs ils nécessitent deux fleurs des mêmes espèces il s' sert à la même fleur il peut se passer entre deux fleurs entre deux fleurs de même espèce soit ces deux fleurs sont bisexues donc il peut se passer entre deux fleurs il peut se passer entre deux fleurs Entre deux fleurs unisexues, une fleur male et l'autre femelle. Comme ça continueront l'alternue des graines de pollen d'une fleur vers le stigmat d'une autre fleur de même espèce. C'est ce qu'on appelle la colonisation indirecte. Et quand nous avons vous expliqué dans la première variante, nous nous disons que notre fleur est de la même espèce. Et c'est ça la colonisation indirecte. La colonisation indirecte et c'est la colonisation. C'est une étape qui précède la fécondation. Ainsi, si nous parlons de la colonisation indirecte, c'est quoi la pollinisation alors ? c'est une étape qui précède la fécondation chez les plantes à fleurs qui se caractérise par le transport des grains de pollen de l'enterre vers le stigmate on distingue entre deux types de pollinisation deux types de pollinisation d'abord la pollinisation directe qu'on a vu dans le premier document qu'est-ce que ça veut dire la pollinisation directe c'est le transport des grains de pollen de l'enterre vers le stigmate de la même fleur c'est le transport des grains de pollen de l'enterre vers le stigmate de la même fleur la pollinisation indirecte ou bien croisée c'est le transport des grains de pollen de l'enterre vers le stigmate d'une autre fleur de la même espèce ou bien de même espèce Alors ici, on parle de transport toujours des grandes pollines Alors, ce transport ne peut pas s'effectuer toute seule D'une manière aléatoire Alors toujours, il y a toujours des facteurs qui participent à cette pollinisation Qui va les transporter de l'enterre vers le stigmate Alors il y a des facteurs Les principaux facteurs de la pollinisation sont le vent, les merrières Soit les insectes, soit l'eau, ou bien les oiseaux, ou bien aussi l'homme Les facteurs qui peuvent participer à la pollinisation Ça veut dire le transport des grains de pollen de l'enterre où ils sont produits vers le stigmate Alors on passe maintenant à la deuxième étape qui est la plus importante Qui est la fécondation Alors on observe le document suivant pour déterminer les étapes de la fécondation chez les plantes à fleurs Alors on est arrivé maintenant à la fécondation Qui est l'étape la plus importante Mais ici la première étape de la fécondation c'est cette étape qu'on voit ici On a ici les grains de pollen, maintenant ils sont au niveau des stigmates Ces grains de pollen contiennent le gamète mâle Ils sont maintenant au niveau des stigmates Mais le gamète femelle, comme vous voyez ici dans l'image, se trouve dans l'eau verte Vous voyez ici l'ovule Alors il faut qu'il y ait une rencontre Pour parler d'une fécondation, il faut qu'il y ait une fécondation Alors l'étape qui Il y a toujours la première étape de la fécondation C'est que le gamète mâle doit être Transporté De stigmates vers l'ovaire Donc il faut qu'il y ait une fécondation Et qu'il y ait une fécondation Alors, comme vous voyez ici, l'étape qui se fait ici, c'est la formation d'un tube, formation d'un tube qu'on appelle le tube polénique. Il y a une formation d'un tube qui va partir du stigmate à travers le stylet en arrivant dans l'ovaire. Elle va entrer en contact avec l'ovule. Elle va entrer en contact avec l'ovule, et elle va entrer en contact avec l'ovule. Elle va entrer en contact avec l'ovule, et elle va entrer en contact avec l'ovule. Quel est le rôle de ce type polénique ? Son rôle est très simple, c'est de transporter la cellule reproductrice mâle, ou bien le gamète mâle, ou bien le spermatozoïde d'une autre façon, de, ou bien du stigmate vers l'ovule. Il y a une formation d'ovule qui est la cellule reproductrice mâle. De, à partir du grand polénique au niveau du stigmate, vers l'ovule. Il y a l'ovule qui se trouve dans l'ovaire. Il va arriver à l'osphère Il va arriver à l'osphère Dans le sac en bouillonnaire Alors vous voyez ici dans l'image Alors c'est ça la première étape de la fécondation Mais la vraie fécondation Il va se faire Il va se passer dans la dernière étape C'est à la fécondation et à la vraie fécondation Lorsqu'un grain de pollen se dépose Sur la partie terminale du pistil Le stigmate Ici c'est ce qu'on appelle la pollinisation Il germe Il forme un long tube qui s'appelle le tube pollinique Qui transporte le gamète mâle Alors il va transporter C'est ça le rôle du tube pollinique C'est transporter le gamète mâle Quand l'extrémité du tube pollinique arrive au contact De l'ovil Les gamètes mâles pénètrent à l'intérieur Pour atteindre le sac embryonnaire Contenant l'osphère Ou bien le gamète femelle Il s'appelle l'osphère Il y a le gamète femelle Alors le gamète mâle féconde l'osphère Alors on sait les étapes de la fécondation On les a déjà étudiées Pendant notre étude de la reproduction chez les animaux Alors qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura un rapprochement des deux gamètes mâle et femelle Il y aura la fusion de ces deux gamètes Puis il y aura la formation d'une nouvelle cellule qui s'appelle l'œuf C'est une belle cellule qui s'appelle l'œuf C'est une belle cellule qui s'appelle l'œuf Here on tour l'embryon S'enkehrt dans cette cellule Et puis le guitar Alors que le ver zadot se déconfer Et il se forme un fruit Deuillement La mâché predictielle Alors l'eauệt Ce qui enflinge Ce qui s' vacilas Qui s'att 애� Hamp Et dans cette cellule En ce qu'il y aura Thamè Dans cette cellule La mâché La mâché La mâché Il existe Le Tage use comme vous voyez ici dans l'image en passant de la fleur jusqu'en arrivant aux fruits et à la graine vous voyez ici on a une fleur qui porte les organes mâles et femelles il y aura d'abord la pollinisation et ça veut dire les graines de pollen vont partir vers le stigmate de l'enterre vers le stigmate puis il y aura formation du type pollinique qui va transporter les gamètes mâles à l'intérieur de l'ovaire vers l'ovule alors après la fécondation ça veut dire la rencontre entre les deux gamètes mâles et femelles vous voyez ce qui va se passer il va y avoir un changement au niveau de la fleur il va perdre les pétales il va perdre les étamines il va perdre ici le pistil et le stigmate seul l'ovaire qui va rester c'est le grafakat l'omabe alors comme vous voyez ici l'ovaire va se gonfler pour donner un fruit alors que l'embryon bien le sac embryonnaire qui comporte l'embryon va se transformer en graines alors son rôle c'est d'alimenter l'embryon en attendant sa germination pour donner une nouvelle plante il nous explique la transformation depuis la fleur en arrivant jusqu'à la graine qui comporte l'embryon et la formation du fruit alors si les conditions sont favorables la graine germe le premier organe à apparaître est une petite racine appelée radicule l'embryon se développe en une germe plantule qui vit sur les réserves nutritives de la graine jusqu'à ce que les premières feuilles lui permettent de réaliser la photosynthèse quand ils vont maturer ou bien être matures ils vont tomber puis il y aura les graines dans le sol alors ces graines elles ne vont pas germer ils vont attendre les conditions par exemple l'hiver quand il y aura la pluie ou bien l'eau nécessaire à leur vie ou bien la vie differente alors l'embryon qui se trouve dans la graine va se développer عندما nous nousそして que les graines donc la graine qui se trouve dans la graine va se développer ça va s'il y a dans le récalier donc le régisson alors l'embryon ce qu'il y a dans le régisson est le régisson entre la graine entre la graine alors l'embryon qui se trouve dans le jardin ou qui se trouve l'oeuvre pour donner une jambe la rétération de la rétération qui s'apprécie la rétération de la rétération qui s'apprécie dans la graine jusqu'à l'eau qui s'apprécie la photo-synthèse qui s'apprécie la matière qui va participer et qui s'apprécie jusqu'à jusqu'à ce qu'il devienne une grande plante ou bien une plante adulte qui va produire elle aussi des fleurs c'est ça la reproduction bien les étapes de la fécondation et après la fécondation et la germination des graines pour donner de nouvelles bien de nouvelles plantes alors tu peux résumer le cycle de développement des plantes on peut avoir une plante là et donc il y a une plante à fleurs alors on résume ce qu'on a dit on va prendre ici un exemple qui est une plante qui s'appelle le poids c'est une plante à fleurs il y a une plante alors comme vous voyez ici le poids adulte il y a une plante dans la période de reproduction il va produire des fleurs bisexuelles c'est une fleurs c'est une fleurs bisexuelles c'est une fleurs bisexuelles alors c'est une fleurs bisexuelles qui contient deux types d'organes un organe mâle qui est les étamines et les organes ou bien l'organe femelle qui est le pistil c'est une plante 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 on va dire on va dire les vitamines contiennent l'enterre c'est une plante ici il y aura la première étape c'est l'étape principale c'est la production des gamètes au niveau de ces organes alors le pistil va nous donner des gamètes femelles surtout l'eau verte ce sont les eaux sphères contenues dans le sac embryonnaire et dans l'ovil et les étamines surtout les enterres ce sont les gamètes mal après il y aura la fécondation mais avant la fécondation il y aura d'abord la pollinisation c'est la rencontre des deux gamètes et leur fusion pour donner une nouvelle cellule qui est l'oeuf alors cet oeuf va subir des divisions et un développement il y aura un embryon et un embryon un embryon embryon dans une graine un embryon le sac embryonnaire va se transformer en graine qui va entourer cet embryon il y aura un embryon il y aura une germination il y aura une germination il y aura un embryon il y aura un embryon il y aura un embryon et cette plante va terminer son développement il va donner un poids adulte ou bien une grande plante ou bien une plante adulte qui elle aussi pendant la période de reproduction il va produire à nouveau des fleurs bisexées etc comme vous voyez toujours il y a trois principales étapes production des gamètes puis la fréquentation puis le développement alors c'est ça le cycle de développement des plantes à fleurs